Ouais, Nogai. Nogai, si, c'est 14 000 hommes quand même le Nogai. Sachant qu'il est en guerre. Il est à Liaki déjà. À la Crimée. Ouais, mais nous on va demander l'aide du Karakoyonlou je pense. Il y a peut-être moyen. Ah bah ça peut être le moment. Ah putain non, dommage. Il veut pas. On a combien de... Après je pense franchement, on peut encaisser tout seul. On les attend sur le territoire, on les bat sur le territoire. Bah si, on a pourtant 11 de faveur. Qu'est-ce qu'il veut ? Il en veut combien des faveurs ce con ? Personne ne veut délit. Non, personne ne veut. Bon bah écoute... Il est à Liaki, la Crimée juste. On y va comme ça ? La Crimée elle vient ou pas ? Ouais, la Crimée elle vient. On a quand même 31 000 hommes. Ouais, c'est vrai, allez. On y va, ouais, on y va. Après on peut attaquer Yarkond dans un an. Enfin, dans moins d'un an. Ouais, mais Yarkond, on a le temps de l'attaquer quand on a rien d'autre à foutre. Yarkond, il a pas d'alliés. Ouais, allez, on va faire ça. C'est rien. Allez, on attaque Nogai, c'est parti. Je vais leur tendre un petit piège. Alors ça, c'est un truc que je fais assez rarement. Attaquer quelqu'un sans allié, c'est vraiment pas mon trip habituellement. Ah ouais ? Moi j'aime bien, j'attaque souvent sans allié. Allez, c'est parti. La guerre est déclarée. Ok, bon bah go alors. Donc là, je vais faire entrer les hommes à l'intérieur du territoire, c'est normal. On va essayer d'attirer tout ça. Il faudrait, bah je pense que ces armées sont un petit peu... Ouais, quoi que oui, je viens de penser à ça, oui. C'est pour ça, au demi-tour. Je viens de penser à ça. Pour marquer un max de points, j'ai fait en sorte que l'objectif de la guerre soit tort-cara. Ah bah c'est bon ça, parfait. Voilà, donc si on peut prendre ça assez rapidement. Par contre, on a deux commandants autorisés, donc si tu veux recruter éventuellement... On n'a pas assez de points militaires. Ouais, bah ça devrait venir dans quelques jours. Eh, plus 8 de militaires, ouais la vache. Le vrai, pourquoi tu ne fais pas de page... En fait, j'ai une page Facebook, mais j'y vais très rarement. Mais je pense que je vais la réactualiser. Il faudrait... Franchement, je trouve que Twitter est beaucoup plus pratique. Ah oui ? Ouais. Du coup, t'as recruté ? Ouais. C'est gégé. J'ai vu des armées du Kazan, mais je n'ai pas vu combien ils étaient. Ouais, reste serré. Mais de toute façon, n'oublie pas qu'on a deux technos d'avance sur lui, donc on va tellement lui mettre... Enfin, normalement, on lui met cher. Déjà, je vais couper le Nogai ici. Il a 13 000 hommes, ouais, qui se baladent au nord. Ça devrait bien se passer. Ah, on occupe des trucs, on occupe des trucs. Très bien, très très bien. Tout va bien. J'aime quand tout va bien comme ça. Et puis du coup, on aide le Kazan, qui va réussir... Kazan où ? C'est possible. Les 8 000 hommes, là. Ouais, mais au pire, ça, je... Osef ? Parce qu'il va reprendre l'objectif de guerre et ça va nous saouler, j'ai l'impression. Je vais aller le choper, ouais. Ouais. Mets un général, si tu peux. Hop. Ouais, bah je pense que là, typiquement, il va prendre du ultra cher. Après, il se bat chez lui, donc il a quand même du bonus. C'est pour ça que je vais envoyer 10 000 hommes en plus, parce que... Ouais, c'est parfait, c'est parfait. On sait jamais. Ça n'empêche pas qu'on lui met quand même cher. Ouais, voilà. Ouais, je pense que ça va rouler, hein. Ouais, ça va le faire. Ça devrait le faire. Au niveau des revendications, j'en ai fait deux chez lui. Puis, bah, le reste, on va se servir comme ça, hein. Qu'est-ce qu'on a ? Une province A9, une province A3, une province A3. Trois, une province A6. Est-ce qu'on a des nœuds commerciaux intéressants ? Non. Non, c'est de la merde. Bon, bah, écoute. On prendra... On prendra les trucs les plus limitrophes, et puis le reste, on s'en foutra un peu, quoi. Ouais, c'est ça. Déjà, quand on prendra la capitale, ça va les calmer, je pense. Puis, on pourra déjà faire la paix. Et après, on peut peut-être bloquer l'expansion du Timuride au sud. Mais je sais pas vers la mer d'Aral, là. Mais je sais pas, ça ferait peut-être un peu trop... Ouais, je sais pas. Parce que pour l'instant, ils sont alliés, toujours, donc... Par contre, on a le Cazan qui est en train de siéger la capitale, ça nous arrange pas, ça ? Ah non, c'est moi qui est sur la capitale. Ah bon ? Ah ouais, la capitale est plus basse. Ils sont juste sur une citadelle. Ah ouais, d'accord, ok, ouais, j'ai pas fait gaffe. Je n'avais pas fait attention. Bah, d'ailleurs, on l'a. On a la cage d'une... Ouais, bah, c'est propre. Je vais récupérer un diplomate assez rapidement pour voir déjà... Ouh, attention ! Contact ! Ça va être triste pour lui, mais contact quand même. Ouf. Ok. Ouais, d'un coup. Steakwipe. Allez. Ouais, bah, ouais. T'as vu, il a fait la paix, là. Parce qu'il est un peu trop... Il a fait la paix avec l'autre, parce qu'il est un peu trop occupé. Parce qu'il est vrai, il est... Par contre, du coup, on a la Circasie qui est venue... Ouais, bah, c'est réglé, j'ai l'appui d'armée, là. Par contre, la Crimée, là, j'ai pas fait gaffe, ça. Ah là là. Ah non, ça va pas le faire. Non, ça va pas le faire. Ouais, je sais pas si ça peut peut-être le faire. Je vais pas arriver à temps, moi. Si, 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 tu vas arriver. Non, tu vas pas arriver à temps. Putain, on a pris 2,44... De malus. Ah, j'ai pas trop compris, là. Ah, mais c'est le no-kai, ouais, c'est ça, ouais. Ah, c'est parce qu'il se bat sur son territoire, faut faire gaffe à ça. Faut qu'on resserre un petit peu les rangs. Cela dit, après, une victoire à 30%, on peut déjà demander du truc, hein. Ouais. Bah, je peux demander 3 provinces, typiquement. T'en veux plus, ou euh... Moi, j'aimerais bien, on peut le dépecer, le no-kai. Qu'est-ce qu'on peut libérer, par exemple ? Oh, non, non, attends, ouais, attends, 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 pause. On va faire la paix, peut-être, je sais pas. Je vois qu'il y a 12 000, 11 000 Criméens qui arrivent, là. Ouais, les Criméens, ils sont un peu plus chiants, parce qu'ils ont 4 en niveau militaire. Bah, le no-kai aussi, hein. Ouais. Alors, on est à 34%. Alors, regarde déjà ce qu'on peut faire. Alors, à l'heure actuelle, je peux prendre les 3 provinces qui sont codées à chez nous, déjà, pour commencer. Ouais. Et encore une province au sud. Je peux prendre 4 provinces, pour l'instant. Ouais. 18% de surexpansion. Surtout, prends, euh... Tcheliaba. C'est là-bas qu'il est sibérien. Ouais, Tcheliaba, oui, bien sûr. Bah, écoute, vas-y, fais ça. On fait ça ? Ouais, vas-y. Attends, il ne nous faudrait qu'une victoire pour emprunter. Attends. Est-ce que tu peux battre l'armée qui est ici ? Les 1, c'est quoi ? Les 11 000, là. Qui est ouf. Les 11 000 Criméens. Est-ce qu'on peut les battre ? Ah, je pense, ouais. Ou pas ? Ouais, bah oui, ils ne sont pas chez eux. Vas-y. Bon, bah, allons-y, alors. Si tu les bats, on pourra prendre une province de plus. Ça me semble être une très, très bonne idée. 17 000, ouais, c'est propre, je pense. Ouais, c'est bon. Bah, tu vois, déjà, dès qu'ils ne se battent pas chez eux, ils n'ont pas le bonus, quoi. Ouais, puis là, ils vont perdre les 2% qui nous manquent, je pense. Voilà, parfait. On va peut-être vite... Ouais, c'est ça, exactement. Monter vite fait. Et je pense que là, on peut prendre la province qui nous intéresse. Et on récupère la mère d'Aral. Parfait. Puis je pense que c'est tout, c'est bien déjà, non ? Ouais, bah ouais, vas-y. Je prends un peu de caillasse en passant, toujours. Une bonne paix, quoi. Et voilà. On se paye. Ah, joli, joli, joli. Bien joué. Bien géré. En plus, regarde, on a encore 20 000 défectifs. Et on va pouvoir attaquer Yarkand après. Bon, pas tout de suite, hein, mais... Pas tout de suite, il faut légitimer tout ce merdier, là. Au moins, on n'aura plus de problème avec les séparatistes sibériens, puisqu'on a toutes les provinces de la Sibérie. Voilà. Par contre, on a d'autres problèmes maintenant avec... Bah, les... Merde. Les Kazakhs. Avec qui ? Non, Bacar. Avec la Bacarie. Ah ouais, bah, comme d'hab, ils sont pas contents, ils veulent des territoires, les gens. Je leur file toujours des provinces de merde. Voilà. Ok, on a quand même une armée à reformer. Ouais, un peu, quand même, vrai. On s'entre, voilà. 38 sur 47, je pense qu'une fois qu'on aura intégré ces territoires, recruté quelques troupes supplémentaires, on pourra... On pourra s'allier avec le Ming. Ah bah, ce sera bien, ça. C'est assez épique. Est-ce que je peux faire d'autres vendications sur lui ? Non, je peux pas faire d'autres vendications sur Yarkand, malheureusement. La Crimée nous kiffe, quand même. Ouais, ouais, je sais pas pourquoi. Par contre, elle va peut-être se faire violenter, j'ai l'impression. Ah bah, ça, ouais. Je vais améliorer mes relations avec l'Ottoman, dans le sens où si jamais on trahit le Karakoyonlou, on aura une porte de sortie. C'est une bonne thé. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans le chat ? Le live finit-il à minuit ? Oui, tout à fait. Et il est... Bientôt 23h, déjà, ouais. Ouais, bientôt 23h, ça avance vite. Enfin, bientôt, il reste 20 minutes avant 23h. Alors, on parle de Natsu, dieu de la mort, aussi. Oh oh. Natsu, le Shinigami, je ne savais pas. Je construis des sanctuaires dès que je vois que ça rapporte un tout petit peu. Ouais, vas-y. Ne te gêne pas. Mais c'est vraiment un tout petit peu, quoi. On se démerde quand même pas mal, hein. Franchement... Ah, écoute, un très 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 joli pays Ouzbek, jusque-là. On a juste à attendre le déclin des Timurides. Ah, puis là, c'est pas le signal. Je pense que ça va arriver. Et on va même pouvoir devenir le Bukhara, assez rapidement, je pense. Le Bukhara, quoi. Il y a un Stropole pour le choix de l'héritier le plus populaire. Ah ouais, parfait. Merci pour cette délicate intention. Bon, bah écoute. Ça se passe, ça se passe tranquille. Ouais, c'est vrai que le truc qui colorie les déserts et les trucs comme ça, c'est quand même vachement sympa, maintenant. Parce que tu vois les déserts de colorier, toi ? Non, mais genre, tu sais, les montagnes. Avant, tu sais, t'avais les gros bâtés gris. Je trouve que c'est beaucoup mieux, maintenant. C'est pas faux. Alors, on a Oirat, disponible pour prendre une branlée. On a Yarkhand, toujours. Tu veux y aller maintenant, Yarkhand ? On va peut-être attendre de légitimer un peu, quand même, non ? On peut, si t'as envie. C'est vrai que, par contre, économiquement... Bah là, on est un petit peu juste. Ouais, c'est pas vrai, ça. Mais c'est parce qu'on n'a pas fini de soigner notre armée, en fait. Je crois que si, non ? Je crois pas, non. Ah non, non, il le reste, ouais. Il le reste un petit peu. C'est pas grand-chose, mais ça peut jouer un petit peu. Le Chagatai est en guerre contre Kam. Putain, il n'arrête pas, le Chagatai. Avec 38e puissance, pas mal. Mais oui, complètement. Les sous-becs. Les sous-becs, ouais. Quand même la classe, quoi. Savants du rêve. Est-ce qu'il y a des provinces où ça vaut le coup, éventuellement, d'améliorer quelque chose ? Est-ce qu'on a des biens commerciaux intéressants dans notre pays, où on ne vend que de la laine de yak ? Je crois que non, on n'a pas grand-chose. Laine de yak, ouais, c'est un peu ça, quoi. On a des fournitures navales. Putain. C'est assez impressionnant. Ça vaut que dalle. On a du fer et du cuivre. Ça, c'est sympa, mais je ne sais pas si on est vraiment en mesure de... Comment dire ? De faire des mines. On nous dit le Bengal comme allié. Le Bengal. Alors, le Bengal, c'est pas une mauvaise idée, parce qu'effectivement, d'un côté, il est sunnite. Par contre, il est super loin. On a pris Deli, parce que c'était pas trop loin des Timurides, mais là, le Bengal, à part en mode défensif, et surtout, le Bengal, souvent, il est assez... comment ? Assez peu coopératif avec le Ming. Et puis, comme on est très très près d'une alliance avec le Ming, j'aurais tendance à penser que c'est quand même plus intéressant... Ouais, ce serait plus intéressant, ouais, avec le Ming. Voilà pour la petite histoire. Par contre, on perd de la thune. Ça, ça n'arrête pas. Peut-être qu'avec les nouvelles provinces légitimes, ça ira mieux. Je ne sais pas. En même temps, il n'y a pas beaucoup d'endroits où je peux améliorer notre... comment, nos pays, nos provinces. Ouais. Non, mais on va attendre que ça c'est légitime, puis on va lancer une nouvelle guerre, quoi. Oui. En tout cas, je suis content parce que... Adrien, c'est que Chirvan ? Chirvan. Wouf. Chirvan. Je t'ai perdu de vue, le Chirvan. C'est dans le Caucase. Ah oui, ça. Ouais. Ouais. Oula. Hérésie. Chirvan étant... Cheat. Ouais, je disais, ouais, je trouve qu'on se démerde quand même pas mal parce que normalement, avec les Hors, tu sais, il y a toujours des events négatifs si tu n'éclaires pas la guerre assez souvent. Pour le moment, ça va. Ouais, c'est clair. Ça va. Ah. Chagatay contre Karadel et Oirat. Bon, on y va ? Bah, allons-y. Mais oui, mais bien sûr qu'on va participer à ta guerre, surtout que cette fois, on a des revendications, donc il n'y a rien qui nous file quelque chose. Ouais, ce serait bien ça. En plus, on va pouvoir piller un petit peu. En plus, il est déjà en train de battre le Karadel. Ah, donc. Euh, on gagne en piété, non, on va... Euh, si. Si, si, on gagne en piété parce que sinon, c'est perdre 20 prestige, c'est un peu violent. Ouais, on a l'union religieuse. J'avais pas fait gaffe. Ouais, tout va bien. Ok, par contre, je t'abandonne deux secondes. Ouais, ouais. Je fais un mini AFK. Je te laisse gérer la guerre et le... Comment dire ? Et les viewers. Je reviens tout de suite. Ouais, par contre, du coup, vous aurez un écran figé. Ça, c'est un peu naze. Ouais, c'est pas grave. Ils m'entendront quand même. Euh... Ouais, vous êtes 60 et quelques sur le live. Enfin, en même temps, on n'a pas choisi le meilleur moment. C'est un dimanche soir, comme ça. Alors, hop, 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 hop. Donc, l'Oirat, en fait, est en guerre contre des partisans et des fanatiques tengristes. Les factions musulmanes, en gros, sur EU4, soit c'est chiite, soit c'est sunnite. Et ça fonctionne un peu comme les autres, quoi. C'est... La tolérance envers la seule vraie foi, plus un. Probabilité d'avoir un héritier, plus 100%. C'est exactement pareil, en fait. Sauf que c'est musulman, puis... Ouais, ça rajoute du moral, la piété. C'est comme les chrétiens. C'est pareil. Alors là, vous allez voir mes nombreuses victoires à l'écran. Ça fait plaisir. Hop, 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 hop. Je vais peut-être pas aller là, par contre. ... ... ... ... ... ... C'est parti. C'est pas grave, ça se passe bien, on est en train de gagner. Voilà, il y a plein de trucs qui sont arrivés. Voilà, ça c'est sûr. Voilà. Bon, j'espère qu'il nous donnera un territoire quand même. Ouais, quoi ? 38% de victoire quand même, bien joué. C'est très très propre. 38 sur 44, il nous faudrait juste le mec qui nous fait une réputation diplomatique plus sain. Ce serait une super nouvelle. Malheureusement, on l'a pas de disponible. Enfin, on l'a, mais il est trop cher. Ouais, c'est ça. Je vais continuer de faire des revendications en attendant, moi. Allez, hop, stack wipe. Wow, bien joué. 66% on est passé. Ouais, bah c'est bon. Là. Victoire totale. Ouais, on l'a, on l'a éclaté, ouais. Bon, au pire, ouais, mets-toi sur les provinces, histoire de piller tranquillement maintenant. Ouais, c'est ça, c'est ce que je fais, ouais. Bah, il n'y a pas grand chose à piller, on a déjà tout pris presque. Ouais, oui, oui, effectivement, tu viens de voir ça, en fait. Alors, mon Kahn, quel âge il a, le Kahn ? Mon dirigeant, il a 64 ans. Bah, il va bientôt clemcer, hein. Pour un guerrier des steppes, c'est un petit peu la fin, quand même. Je pense, ouais. On nous dit, étrangement calme, la Moscovie, bah écoute, ouais. Après, on a amélioré aussi nos rapports avec eux, ce qui fait que... Enfin, étrangement calme, elle a quand même défoncé leur ordre d'or, hein, et le Kazan. Oui, elle est calme avec nous, quoi. Ah, tu veux aller attaquer... Oui, je suis, pourquoi pas. 73%, il veut quoi, Chagatai ? Je sais pas, mais il fait chier. Qu'est-ce qu'il revendiquait, lui ? Ah, il revendiquait la même chose que nous, du coup, il l'a bien dans l'os, si tu veux. Oh, t'imagines s'il fait une paix blanche moisie. Parce qu'en fait, ce qu'il veut, c'est Cobuscar, lui. Ouais. Au pire, on lui donne, et puis on prend le reste. Ouais, je lui transfère le... Vas-y. Le siège, en espérant qu'il nous file la province au-dessus, qu'on demande. Il a intérêt, hein. Ouais, sinon on va mal le prendre. Ah, ça c'est clair. Il y a des rebellions sur mon place, sur votre armée. Ah, je vois ça, c'est chiant. Au pire, on le laisse finir, on retourne vers le Yarkhand, non ? Ouais, allez, on va le laisser finir. Alors, on me dit, le Corchine comme allié. Le Corchine. C'est quoi le Corchine ? Ah, ça, là, c'est cette bouse rose. Religion différente, on a des chances ou pas ? Ouais, pas trop. Ouais, mais même le Corchine n'est pas terrible, terrible. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il nous a rien donné, en plus, si. Oirad said... Non. L'injection totale a été exigée. Quoi ? Qu'est-ce qu'il a foutu ? Oirad said... En gros, il a pris deux provinces. Nous, on a juste gagné de la thune. Et de l'inflation, super. Voilà, un peu de la merde. Ouais, on ne te remercie pas, Cheyatai. On ne te remercie pas, mec. Bon, allez, allons nous venger sur le Yarkhand, du coup. Ouais, on se souviendra de ça. Le Mink n'explose pas, bah... Moi, déjà, dans la partie avec le Japon, il n'a pas explosé. Et là, je ne sais pas. Moi, il a explosé dans la partie avec le Bengale. Il a même très, très bien explosé. Comme par hasard, quand tu veux qu'il explose, il n'explose pas, quoi. C'est un peu la merde chez les Timorides, à ce que je vois. Ah ouais. Bah, écoute, on assure le Yarkhand, et puis, bon, on va voir... Allez, au Kazan, bah, il n'y a plus de Kazan, en fait. Le Kazan n'existe plus. Et le Nogai n'a plus d'allié, également. Bah, ça se déroule plutôt bien, dis donc. Ouais, ouais, ça roule. Par contre, on va se taper une rébellion séparatiste. Et, euh... Waouh, putain, oui, tout un tas de rébellions, en fait, dans tous les sens, même. On va voir des Kazakhs, ouais. On va avoir des problèmes. On va peut-être bouffer du Rue de Châtiment, non ? Euh... À mon avis, le coût... Le coût du truc... Ouais. Ouais, ça, ça va, ça. 50 points, je peux me permettre. L'histoire qu'ils n'arrivent pas en même temps, quoi. Ah bah, moi, j'aurais fait plutôt chez le Nogai, parce que j'étais chez le Kazak, mais... C'est pas... Ouais, on subit de l'attrition, un peu. On enchaîne un petit peu les... Les evens pourris, là. Ah, je sais pas, je vois pas, moi. Comment ça se fait que t'as pas les evens ? Il n'y a aujourd'hui que certains. Ok. Bon. Ouais, donc là, par contre, on n'a plus... On n'a plus de... Comment ? On n'a plus de thunes ! Ah, putain. 10 000 hommes. Ouais, ça va, ça va pas être... Ça va pas être dramatique. Et ça, c'est chiant. Ouais, mais on s'en fout. Ça ferait... On aura le bonus de rébellion matée, de toute façon. Et puis, voilà, on n'en parle plus. Par contre, c'est vrai que les effectifs... On peut pas retaxer les tribus, là ? Si, on peut... Non. Dans 10 ans, seulement. Ah ouais, merde. Ouais, mais c'est bon, non ? Alors, oui, mais dans 10 ans. Non, mais il leur faut une loyauté supérieure à 50, c'est tout. Bah, on n'est pas en 1483, hein ? Ah, il y a écrit ? Ah, non, c'est moi qui dis bien, je dis de la merde. Ouais, c'est juste ça, je dis bien de la merde. Par contre, c'était soutenir les tribus que je peux pas faire. Ouais, bah on peut pas, parce que... Ouais, ils ont pas la loyauté. Sinon, il faudra leur donner un territoire, quoi. Ah, mais... C'est un peu chier. Territoire pourri. Mais je sais pas si on en a encore. Ah, si on en a au nord. Au nord, on en a, là. Trois. On a Hagan, Yogan et Va. Je t'entends distribuer les trucs. Voilà, on a une province à 30, point de développement. Et on perd plus de thunes. Alors, on sera un petit peu en retard en administratif et en diplomatique, mais pas plus que nos voisins, j'ai envie de dire. Alors, je vais donner des terres. Est-elle ? Non, la Crimée ne nous hait pas. Par contre, nous, la Crimée, c'est que... On a un petit peu peur d'être embrigadés dans des guerres pas très intéressantes en saliant la Crimée. Ouais, c'est ça. Ça sent quand même le plan un peu merdique. Et le Ming. Bah, le Ming. 38 sur 42. Plus que 4 petits points et on peut s'allier avec le Ming. Parfait. Bah, du coup, on va pas déclare une guerre tout de suite, alors. Il n'y a pas de wag. Non, il n'y a pas de wag chez les Uzbeks. Ouais, il est toujours allié à personne, ce type. On peut... Par contre, ouais, c'est vrai que nos effectifs font un peu la gueule. Ouais. On gagne 314 hommes chaque mois. Peut-être qu'il faudrait qu'on développe un petit peu aussi le côté militaire. Je pense, ouais. Parce que là, c'est vraiment... Bah, tu peux, on est stable. Je vais distribuer un peu de points. Partout. Voilà.